Cet après-midi, moi, dans les prochains 15 minutes, je vais vous raconter en survol les faits saillants d'une étude qu'on a réalisée dans la dernière année sur, justement, les conditions de développement, de diffusion et de réutilisation des ressources numériques pour l'enseignement en contexte universitaire. Je vous mentionne que le rapport de l'étude s'en vient bien, pour le vrai, il est en édition actuellement et il y aura aussi un rapport synthèse, 7-8 pages, avec les faits saillants. Alors, l'équipe de travail qui a œuvré à ce dossier-là, je salue les collègues, d'ailleurs, qui sont dans les environs, Robert est avec nous ici, Robert Garnet-Lajoie, et possiblement en ligne, Nicolas, Michel, qui sont, tous les cinq membres du comité de travail, sommes membres du sous-comité de la pédagogie et d'éthique de l'ACREPUC, qui est une table qui réunit des répondants des différents établissements universitaires québécois qui s'intéressent, comme le nom le dit, à la pédagogie et l'éthique. Jean-Marcou a agi comme chargé de projet, donc grâce au soutien du GTN, nous avons pu embaucher un chargé de projet qui a fait tout le suivi de la cueillette d'informations, la compilation de tout ça et la rédaction de la première version du rapport dont on va vous parler cet après-midi. Donc, il n'y aura pas de grande révélation cet après-midi. Ce que je vais vous dire, là, vous le savez tous déjà, ou à peu près. Donc, l'objectif de l'étude ici était de justement le mettre sur papier, d'avoir pour le vrai, est-ce que c'est seulement des perceptions ou est-ce que la réalité, c'est celle qu'on imagine? Alors, le contexte de cette étude-là, comme vous le savez, les professeurs, les chargés de cours investissent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour développer des ressources d'enseignement. Les universités investissent des sommes importantes pour mettre en place des environnements, du personnel qui soutient le développement et aussi le fonctionnement de ces environnements-là. Et bien entendu, on observe aussi des évolutions constantes de tous ces environnements numériques-là, les outils, un téléphone, un ordi, les supports numériques. Donc, tout ça bouge très rapidement, ce qui nécessite des adaptations rapides. En 1999, le GTN avait soutenu une première étude qui avait été réalisée par Thierry Carsanti et Gabriel Dumouchel, un étudiant deuxième cycle, où on avait souhaité à ce moment-là faire le point. Qu'est-ce qui existe en dépôt de ressources d'enseignement d'apprentissage? Qu'est-ce qu'on a actuellement au Québec et ailleurs? On avait rapidement fait le constat qu'il n'y avait pas beaucoup de dépôts qui étaient en place. Et on avait demandé aux auteurs de sortir, c'était quoi les caractéristiques des dépôts qui semblaient bien fonctionner. Les quatre dépôts à ce moment-là qui ont été décrits plus finement étaient le dépôt du MIT OpenCourseWare, Merlot, bien sûr, OR Common, puis OpenLearn. Donc, ça a permis d'avoir une idée de ce qui se faisait. Mais, à ce moment-là, on constatait, on disait, OK, il n'y en a pas de dépôts. Mais pourquoi il n'y en a pas? Peut-être qu'on devrait s'intéresser à ce qui se passe avant. Tu sais, quelles conditions on met en place pour favoriser le développement de contenus de qualité? Est-ce qu'on a des approches structurées? Comment on fonctionne? Donc, l'étude qu'on a réalisée souhaitait donc mieux connaître le contexte de production des contenus dans nos universités. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un questionnaire. Et, à l'automne 2010, nous l'avons acheminé aux 18 membres du comité d'éthique. Donc, le répondant qui, selon nous, devait le mieux connaître qu'est-ce qui se passait dans son établissement. Il y a 15 répondants sur les 18 qui ont participé à l'étude. Et, bien souvent, ils ont consulté des collègues aussi pour avoir le maximum d'informations. Suite à la réception des questionnaires, le chargé de projet à recontacter ces personnes-là pour compléter et s'assurer que les choses étaient bien interprétées. Donc, l'ETS, la TELUQ et l'INRS n'ont pas pu participer à l'étude, comme mentionné ici. L'objectif ici n'était pas de faire un comparatif entre les établissements, quelque chose de fin ou de quantitatif, mais plutôt d'avoir un portrait général. Donc, on souhaitait faire un état de la situation pour mieux comprendre puis susciter des discussions et de réflexions par la suite. Donc, c'est là où on en est. Les sujets que nous avons traités ici, donc, on parle des orientations institutionnelles, du soutien à la production, de la diffusion et de la réutilisation des ressources, et puis l'évolution des pratiques, un petit coup d'œil sur la suite. Ce que rapporte l'étude. Au niveau des orientations institutionnelles, dans 11 établissements sur les 15, on nous dit qu'il n'y a pas d'orientation officielle. Ce qu'on interprétait, ce qu'on définissait comme une orientation officielle, était quelque chose d'écrit formellement dans un document adopté dans l'établissement. Donc, c'est dans un plan stratégique, c'est dans une politique, c'est dans un règlement. Donc, dans le cas présent, peu de présence. Le développement à la pièce, encore largement dominant, dans le sens où on développe, on soutient un prof pour développer des ressources, il les utilise dans son cours, puis il est content, la vie est belle, mais ça ne dépasse pas beaucoup ça. En matière de réutilisation, pas d'orientation non plus. Et il soutient des activités qui visent à faire connaître la réalisation, à les partager sous forme de journées pédagogiques qui se tiennent à différents moments dans l'année, mais il n'y a pas comme telles de politiques qui les soutiennent. Lorsqu'on parle de soutien à la production, neuf des quinze universités qui ont répondu nous ont dit avoir un fonds de soutien au développement de ressources ou à l'innovation pédagogique. Les deux sujets étaient touchés. C'est l'ensemble de ces fonds-là qui sont listés ici, les FAPU, les FIPED, les FIP et tout ça. Dans le cadre de ce soutien-là, on totalisait parmi nos répondants 1,4 millions, 1,425 millions annuellement. Dans les universités, ça variait entre 30 000 et 350 000. Et la plupart du temps, les financements qui étaient apportés comme soutien se situaient entre 5 et 10 000 dollars. Quand on divise ça par les ETIP, pour avoir une petite idée, ça peut donner une moyenne d'à peu près 12 piastres par étudiant, ou entre 6 et 30 par étudiant. Au niveau du soutien direct, on a rapporté 90 postes de professionnels, 87 de niveau technique, donc qui œuvrent au soutien dans ce champ-là. Quand on a demandé aux répondants s'il y avait des modèles structurés, des modèles de travail très organisés, des outils, des gabarits pour guider le développement, et vous comprenez, donc pour favoriser la description normalisée et la réutilisation, on nous dit, oui, il y a des gabarits dans les plateformes, qu'on utilise, on nous propose des modèles, donc on en fait la promotion. Tout ça est optionnel, et c'est assez varié, là, d'un établissement à l'autre. Il y a seulement trois répondants sur dix qui indiquaient que des outils qui étaient utilisés s'appuyaient sur des normes, comme normes éthiques, où SCORM a été mentionnés aussi. Donc, il y a des services dans tous les établissements, mais ça varie de façon importante. En ce qui a trait à la diffusion et la réutilisation, pour avoir une idée de volume, là, on a demandé aux répondants, dans votre établissement, il y a combien de cours, de groupes cours, qui s'appuient sur votre plateforme actuellement? Et on a totalisé 14 000 groupes cours. Pour donner une idée, moi, j'avais des chiffres dans le réseau de l'UQ, là, dans une session d'hiver, à peu près, il s'offre à peu près 8 000 groupes cours. Donc, ici, c'est pas tous les établissements qui ont répondu et tout, donc on n'a pas de comparatif, là, ou de pourchantage, mais ça illustre qu'il y a énormément, il y a beaucoup d'activités qui sont offertes actuellement dans ces environnements-là. Comme le mentionnait un peu plus tôt Marcel, donc Moodle est très répandu dans les établissements sur le non-répondant, ici, il y en avait 9 sur les 15 qui utilisaient cette plateforme. Toutefois, autour de ces plateformes-là, il n'y a pas comme telle de culture de conservation des contenus numériques. Il n'y a pas une filière qui dit, bon, vous déposez, puis vous gardez une copie, là, qui est décrite selon un normétique ou quelque chose du genre. En termes de dépôt de REA, il y a quelques initiatives qui ont été mentionnées, cinq, et ça se situait plutôt dans un contexte expérimental ou un projet pilote, mais on n'a pas identifié de projet institutionnel où un établissement dit c'est structuré automatiquement tout ce qu'on développe dans l'établissement, c'est répertorié quelque part, on sait que ça existe, puis on peut le réutiliser dans différents contextes. Donc, ça, ça n'existait pas. Donc, dans l'étude, là, on note, là, on s'intéresse à la chose, on trouve ça intéressant, c'est tout cute, c'est tout beau, mais à ce moment-ci, c'est pas en place. Quand on a demandé aux répondants, selon vous, qu'est-ce qui serait facilitant ou qu'est-ce qui est contraignant, il y a toute une liste, là, qui est proposée. Bien entendu, on voit les premiers éléments. Si on ne sait pas ce qui existe, c'est difficile de l'utiliser. Donc, le premier facteur contraignant, c'est l'absence d'un lieu central pour regrouper, identifier et présenter des ressources. Donc, c'est un peu le filapoule, là. Si on veut qu'il y ait une réutilisation, on aurait besoin de bien conserver les choses. Et il était mentionné aussi la méconnaissance par les enseignants du potentiel du numérique, là. L'élément « meilleure reconnaissance professionnelle » revient aussi. C'est chouper. On a demandé ensuite à non-répondants, on a lancé quelques questions pour savoir quelle était leur perception sur la suite. Donc, quand on a demandé, selon vous, est-ce que la production de ressources d'enseignement et d'apprentissage par les professeurs irait en augmentant ou non? La majorité d'entre eux ont dit « oui, ça va augmenter », c'est sûr. Certains ont mentionné beaucoup, moyen, mais on dit « oui, ça va augmenter ». Et on leur a demandé, pour encourager cette production-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et on nous a licité les éléments qui sont ici, bon, de la formation, du soutien de l'institution, des incitatifs pour les auteurs, de l'encadrement au sujet de la normalisation et la mise en place de communautés de pratiques, vraiment partager des connaissances et autour de cette question-là. Ensuite, quand on a demandé pour encourager la diffusion et la réutilisation de ressources qui sont développées, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on identifie les éléments suivants. Donc, valoriser les développeurs et leur production, normaliser et optimiser ce qui est déjà en place, les ressources existantes aussi, voir comment on peut les adapter pour en favoriser une réutilisation. Bien sûr, avoir un dépôt formel, ça aiderait beaucoup aussi, et des activités de visibilité et de partage. Et on a ensuite demandé aux répondants, selon vous, c'est quoi les principaux défis qui se présentent pour les enseignants, pour les membres des services de soutien et pour les dirigeants? Et c'est ce qu'ils nous ont répondu. Donc, du côté des enseignants, se familiariser avec les standards et les outils et s'ouvrir davantage au monde numérique et à sa culture. Les services de soutien exigeaient de la direction des politiques et des orientations claires. Bien sûr, les ressources qui vont avec. Et normaliser et standardiser des usages. Du côté des dirigeants, mais se donner une vision pour lancer des choses et qui en découdraient des orientations et des politiques qui favoriseraient le développement de ressources. Et toute la question de propriété intellectuelle, qui n'est pas simple non plus, parce que l'observation qu'on fait là-dedans sur les questions, on constate qu'il y a des différences importantes d'un établissement à l'autre. Ce ne sont pas les mêmes cadres, les mêmes règles qui s'appliquent partout. Et c'est un beau défi, ça, de mettre en place des conditions qui favorisent, bien sûr, le respect des auteurs et d'être capable de trouver des conditions dans lesquelles les auteurs sont à l'aise et aussi les établissements en vue de favoriser une réutilisation. Dans l'étude qu'on a, dans le rapport de l'étude qu'on a produit, on a gardé une petite colonne à droite pour de temps en temps inscrire des commentaires, des questions ou citer des références correspondant au thème qui était traité dans notre étude. Et donc, on fait mention de certains projets qui sont en place ailleurs, soit en France ou aux États-Unis et en Angleterre. La suite, bien, on a des belles, belles, belles questions devant nous. Si on ne structure pas et qu'on laisse en place, est-ce que ça veut dire qu'on pense que ce qui se passe actuellement, bien, c'est un petit changement, une petite évolution, puis on va continuer de travailler comme on travaille, puis ça va tout se régler tout seul, là. Ça va tout s'organiser tout seul. Ou si on pense qu'on vit vraiment un changement de paradigme et qu'il y a lieu vraiment de se donner des plans et une vision claire et des plans d'action qui vont permettre de s'approprier ces environnements-là, d'apprendre à développer des ressources de qualité pour vraiment avoir un impact intéressant ou, comme disait M. Vien, la valeur pédagogique ajoutée dans les activités d'enseignement. Il y a certaines… Je suis tombé là-dessus cette semaine en même temps que je préparais ça. Et l'AUCC qui annonçait… le nouveau président de l'AUCC qui annonçait cinq grandes priorités dans les prochaines années. Et c'est intéressant de voir qu'à son deuxième point, il était question d'apprentissage et de souhaiter qu'on profite davantage de la recherche en pédagogie. En tout cas, je trouvais que c'était un petit point intéressant. S'il y a des messages de ce type-là qui arrivent où on veut valoriser davantage le côté enseignement parce qu'on sait que dans le contexte universitaire, souvent, côté recherche-enseignement, ce n'est pas évident d'avoir le bon bout du bâton. Alors, cette étude a été rendue possible grâce aux répondants des 15 établissements. Et les collaborateurs qui les ont aidés, bien sûr, les membres du groupe de travail, le chargé de projet et les cinq collaborateurs. Et au GTN Québec qui a rendu ça possible. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. 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 Merci.